Ce cirque aux immenses gradins d'aspect lunaire est une mine à ciel ouvert, la découverte de Decazeville. Il s'y accomplit jour après jour un travail de géant. A coup d'explosifs, on désagrège la montagne pour mettre à nu pour découvrir le charbon. Dans les plus grosses explosions, 80 000 tonnes de rochers s'écroulent. En deux coups de pelle, les camions de 30 tonnes sont chargés. Chacun d'eux fait 30 fois la navette entre le chantier et la décharge. Une seule pelle alimente 200 camions pendant le poste de travail de 8 heures. Opération unique en France par son importance, qui consiste à déplacer une montagne. Le charbon, le voici au fond de la découverte. Il s'agit maintenant de l'abattre à son tour. On l'attaque également à l'explosif. En moins d'une minute, des trous de mine profonds de 5 mètres sont forêts, dans lesquels on introduit de puissantes charges d'explosif. Chaque jour, ce travail accompli, une sorte de suspense pèse sur la découverte. Toute activité s'arrête, on va tirer. Sous-titrage ST' 501 Les engins mécaniques entrent alors en action pour dégager le passage des camions. Le charbon est ensuite chargé à la pelle. Par les routes en lacets, qui serpentent autour de la montagne écorchée, C'est la ronde incessante des camions qui assure la liaison entre la découverte et les installations de triage et d'épuration. Cette audacieuse méthode d'exploitation a porté ses fruits. Chaque année, c'est 300 000 tonnes que l'on arrache ainsi à la montagne au charbon de Decazeville. Chaque année, c'est la ronde dans la montagne écorchée de 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 la montagne. Sous-titrage FR ?